Alors bonjour à chacun. Vous vous souvenez-vous du sujet de la semaine dernière? On parlait de Matthieu 24. Bien évidemment, on a vu les 6 premiers versets et on va voir la suite aujourd'hui. Encore une fois, je ne crois pas qu'on va avoir le temps de voir les 30 versets qui suivent, mais on va y aller selon le rythme de chacun avec les questions qui vont suivre. On va essayer de faire en sorte qu'on explique le passage de façon à ce qu'il soit clair. Donc, si vous allez à la page 49 des notes que je vous avais déjà données, on voit que, juste pour faire un petit résumé, soit le texte utilise un langage apocalyptique qui est cohérent, qui est ordonné de façon chronologique, dans un serment simple qui est en lien avec la destruction de Jérusalem, où il fait place à un paquet de fables et à un paquet de désordres. On avait vu que le mot fin, dans la question des apôtres au verset 3, ou des disciples plutôt, ne faisait pas référence à la fin du monde, mais à la fin d'une ère, en vue d'un jugement. On va revoir le mot fin quelques fois. Et le préambule est vraiment sur la question de la destruction de Jérusalem. Selon ce que les apôtres, ou les disciples plutôt, encore une fois, envisageaient comme un règne totalitaire de Christ. Ils pensaient que Christ était pour régner de façon politique, de façon spirituelle, sur l'ensemble des hommes. C'est une chose qui n'arrivera jamais sur cette terre. La foi est toujours volontaire et toutes les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Il n'y a pas de promesses hors de Jésus-Christ. Donc, on va aller au verset 6 pour poursuivre notre étude. On va juste lire le verset 6. On ne lira pas l'ensemble de tous les versets. On les a déjà lus la semaine dernière. On va essayer juste d'aller dans les commentaires. Et si vous avez des questions précises par la suite, il n'y a pas de problème, on va y revenir. Donc, Matthieu 24, verset 6, nous dit «Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Qu'il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Donc, ici, dans le verset 6, il y a le fameux « vous » dont je vous parlais la semaine dernière, qui va être fréquent dans l'ensemble des versets qu'on va lire plus tard. Le « vous » est vraiment un pronom personnel. Il s'adresse aux disciples qui sont face à Jésus. Et Jésus dit « vous verrez telle chose ». On n'insistera pas sur cette notion-là, parce qu'elle va revenir souvent, donc on va la revoir dans les passages. Donc, le mot fin, ici, c'est seulement une annonce d'un renouvellement, une ère nouvelle d'un changement. Le mot fin, ici, Jésus, la titre, si vous voulez, directement à la destruction de Jérusalem, pas à la fin du monde. OK? On va le voir avec les signes qui sont décrits un petit peu plus tôt. Donc, Jésus, quand il parle du commencement des douleurs, il ne fait pas référence à sa venue. Il fait, dans le contexte, référence encore à la destruction de Jérusalem. Verset 7. Jésus parle de la division des hommes dans divers nations et royaumes, de famine, de tremblements de terre, encore pour la destruction de Jérusalem. C'est certain que l'effet de la dictature de Rome fait en sorte que, dans l'ensemble du texte de Matthieu 24, on ne voit pas la mention de Rome. Ni, on ne la voit non plus en aucune foi, même dans l'Apocalypse, directement, littéralement. La raison s'explique du fait que celui qui s'opposait même verbalement à Rome, contre l'empire de Rome, pouvait être mis à mort sur le champ. Donc, ce n'est pas étonnant que Christ ne mentionne pas Rome non plus. Son but n'était pas de mourir pour avoir critiqué Rome. Son but était de mourir pour les péchés des hommes et pour que l'Évangile puisse être annoncé. Donc, nulle part ailleurs, la Bible n'énonce qu'il y aura des tremblements de terre littéraux nécessaires dans l'immédiat du retour de Christ. Et si on dit que oui, qu'il y en a, bien, j'aimerais qu'on puisse établir combien. C'est sûr qu'il y a toujours eu des tremblements de terre, OK? Mais ici, Jésus pointe beaucoup plus dans l'ensemble du texte à un bouleversement politique que simplement des phénomènes naturels, OK? Mais c'est sûr qu'il y a des tremblements de terre. La Bible en parle même. On voit dans l'acte 8-1, quand il y a la mort d'Étienne, en fait, les effets, dans les signes, disons, sous la mort d'Étienne, on voit même qu'il y a eu une persécution générale contre Jérusalem. On voit aussi au chapitre 11, verset 27-28 de Actes, toujours, qu'il y a eu une famine sous Claude. Dans le chapitre 12 d'Actes, toujours verset 1 à 3, on voit des persécutions sous Hérode. Donc, tout ça, tout ce que je viens de vous mentionner, c'est déjà présent avant l'an 70, OK? C'est ce que les actes nous révèlent. Au verset 8, le texte nous parle d'un commencement de douleur. Un commencement de douleur, vous en conviendrez, implique toujours une fin des douleurs, OK? Et quand on regarde le contexte, le commencement des douleurs fait référence à ce que Jésus annonce dans le texte, la destruction de Jérusalem, les signes à venir dans cette génération, d'ici 40 ans, de ce qu'on va voir un petit peu plus tard, et ce qu'on a déjà mentionné la semaine précédente. Donc, toujours garder le passage dans son contexte. En fait, ce n'est pas le fait qu'il y ait des douleurs qui est extraordinaire dans le texte. C'est l'ampleur des douleurs. Jésus va mentionner qu'il n'y aura pas de douleurs semblables dans le futur à celle-ci. Il n'y a pas eu de douleurs non plus semblables dans le passé. Donc, l'ampleur des douleurs mentionnées par Jésus est vraiment exceptionnelle. Au verset 9, ça dit « Alors, on vous le livrera au tourment, on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Encore le « vous ». Il s'adresse directement encore aux apôtres. Il faut faire attention de ne pas prendre ces passages-là et les appliquer directement au retour de Christ. Ce n'est pas ce que Jésus est en train de parler ici. Si on veut bien comprendre le texte, il faut garder l'ensemble du passage sous le même sujet que Jésus énonce. Verset 10. Jésus dit qu'il y aura plusieurs non-croyants qui mourront sans la foi. En fait, il dit « Plusieurs succomberont, ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. » Évidemment, il ne parle pas des apôtres qui vont se trahir. Il parle du monde qui est incroyable. Verset 11. Il dit qu'il y aura plusieurs faux prophètes, des imposteurs de toutes sortes qui viennent pour séduire. « Ces hommes-là seront suivis par un grand nombre. Ils vont être défendus aussi pour leurs mensonges, crues par un grand nombre de personnes qui sont ignores, qui ne connaissent pas la vérité ou qui ne veillent pas pour connaître la vérité. » Jésus avait dit « L'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Verset 13. Il y a une mention intéressante. Encore une fois, que nous devons garder dans le contexte. Jésus dit « Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. » Plusieurs pensent ici que le mot « sauver » fait référence au salut. Ça n'a aucun sens. Imaginez-vous quelqu'un qui persévérait jusqu'à la fin et finalement il serait sauvé sans même la foi. Donc, ici, persévérer jusqu'à la fin fait référence à persévérer dans l'épreuve, dans la persécution pour être sauvé de cette persécution-là. Il ne faut pas être sauvé sur la question du salut. Encore là, en déformant le passage, on peut lui faire dire n'importe quoi. Donc, c'est encore une mise en garde qui, dans l'ordre de ce que Jésus vient d'annoncer, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, persévérer de cette persécution-là. » J'ai entendu toutes sortes de commentaires à l'époque dans les églises de nos frères charismatiques, des raisonnements qui ne tenaient pas la lutte. Donc, il faut regarder le passage dans son contexte. Il y a une seule façon d'être sauvé par le moyen de la foi. Donc, ici, être sauvé, faire référence, être sauvé de la persécution. Ça va pour tout le monde pour ce point-là? Excellent. Excellent. Good. On continue. On est rendu au verset 13. Est-ce que j'ai sauté? 14. Excusez, j'essaie de suivre avec mes notes en même temps. OK. Je veux juste appuyer mon point verset 13. On va aller lire Romains 10, verset 16. 16 à 21. Parce que plusieurs tordent justement le sens global du passage. Et là, on arrive vraiment à des problématiques insoutenables qu'on doit défendre par la source. Donc, on va aller voir Romains 10, verset 16. On va voir un petit peu, même un préambule de d'autres versets qu'on va lire plus tard. Je vais demander à Éric, s'il te plaît, de me lire du verset 16 à 21. Mais tous n'ont pas oublié à la bonne nouvelle. Aussi, dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais j'ai dit, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie parce qu'il n'est moins une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Isaïe pousse la hardiesque jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Et au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contrenissant. Merci beaucoup. Donc, le passage est quand même assez clair. Encore un passage assez sévère qui met encore une fois en relief que l'Évangile est annoncé par toute la terre déjà du temps des apôtres. On a comme conception souvent qu'on pense que Jésus va revenir quand l'Évangile va être à tous les coins de la terre, en Australie, en Océanie, en Antarctique. Si on se fie au texte biblique ici, le texte nous dit déjà que l'Évangile, à cette époque, était déjà connu. Même souvent, avant même que les disciples se présentent dans une ville. Par exemple, les Romains. Je ne sais pas lequel des apôtres s'est présenté le premier à Rome, mais Rome était, disons, le centre médiatique du monde à l'époque. Du sens que toutes les nouvelles parvenaient rapidement à Rome par des messagers. Donc, déjà, l'Évangile devait certainement être connu avant même que les premiers disciples se présentent là-bas. Rome n'ignorait pas vraiment le contexte religieux de Jérusalem. Alors, je pense qu'aucune nation au monde ne pouvait éviter le contexte religieux d'Israël. Tout le monde savait quelle était la particularité de la foi de ce pays-là, avec leur Dieu unique, qui n'était pas un peuple, disons, qui adorait plusieurs dieux. Donc, Rome savait déjà. Donc, le texte ici nous dit que l'Évangile s'était déjà répandu. Et le texte nous rappelle encore que tous n'ont pas voulu croire et qu'Israël était incrédule. On va aller voir maintenant au verset 14. En fait, le verset 14 résume un peu ce qu'on vient de mentionner. Que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, viendra la fin. Donc, la fin ici encore fait référence au jugement sur Israël. Sur la destruction du temple, même sur la première question qu'on a vu d'ici. Verset 15. Verset 15 est vraiment plus, disons, technique. Parce que ça nous parle de l'abomination de la désolation. Ce terme-là, en fait, est déjà mentionné trois fois dans le livre de Daniel, entre autres au chapitre 9. Et fait référence à un événement historique qui est déjà arrivé 200 ans avant même ce que Jésus était en train de dénoncer. Il y avait, disons, après Alexandre le Grand, il y avait Antiochus Epiphanes qui, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les frères Maccabées. Pour ceux qui ont peut-être lu dans les livres apocryphes, les Maccabées, c'était les frères qui se sont objectés à Rome en faisant une révolte. Et quand Rome a commencé à gagner la bataille, bien évidemment, ils sont entrés dans le temple. L'empereur ou un des grands généraux de l'époque avait été entré dans le temple en sacrifiant un cochon. Même en érigeant une statue d'un dieu étranger. Donc, pour les Juifs, c'était vraiment une abomination incroyable. Donc, c'est ce que Jésus est en train de faire référence ici, à l'abomination de la désolation. Par contre, quand Jésus en parle, il ne dit pas, en faisant référence à la destruction de Jérusalem qui vient, il ne fait pas référence à, disons, à l'événement historique déjà connu. Il fait référence à une autre abomination qui vient, qui est similaire un petit peu. Et si on étudie un petit peu l'histoire, entre autres Flavius Joseph, on sait que quand la destruction de Jérusalem a lieu avant 1970, quand les guerres ont lieu, l'arrivée a duré à peu près trois ans et demi, il y avait Titus qui était un général de l'empereur... j'ai oublié le nom, là... je vais y revenir... Domitien, excusez-moi. Donc, Titus était général, il est rentré dans le temple... en fait, il a brûlé le temple, là, par un... on dit, selon les historiens, il y aurait eu, disons, une erreur... une flèche enflammée tirée dans une mauvaise direction qui aurait atteint les rideaux du temple et qui aurait mis le feu un petit peu partout. Donc, c'est à cet événement-là que fait référence Jésus. Il ne fait pas référence à ce qui est déjà accompli 200 ans avant. Il fait référence à une autre désolation de l'abomination qui vient, donc qui pointe à la destruction de Jérusalem. On va lire le texte... verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. OK? Donc, il fait référence vraiment à un événement à venir, dont a parlé Daniel, mais quelque chose de similaire, là, souvent. Et dans le verset 15, on voit la note aussi, que celui qui lit fasse attention. Vous vous souvenez quand on avait parlé de l'inspiration des Écritures? Ici, c'est impossible que ce soit Jésus qui dise que celui qui lit fasse attention. Il était en train de parler. Pourquoi il aurait dit que celui qui lit fasse attention? Ici, on a une note écrite de l'auteur, probablement de Matthieu lui-même, ou peut-être de Marc, parce qu'on voit la même mention aussi dans l'Épitre de Marc. Donc, c'est vraiment une note au lecteur de faire particulièrement attention à ce que Jésus vienne de dire. OK? La note ajoutée n'enlève absolument rien à l'inspiration des Écritures. Au contraire, elle confirme encore l'importance du texte, mais ce n'est pas une mention que Jésus a faite, disons, dans son énoncé. D'accord? Je prends le temps de mentionner même cette note-là pour éviter toute ambiguïté. OK? Il faut garder le texte dans son contexte et que ça puisse être clair pour chacun. Verset suivant. On va arriver verset 16. Je vais juste revenir un petit peu sur le verset 14. On a parlé tantôt que l'Évangile devait être prêché partout dans le monde. Si la fin de ce que Jésus annonçait était celle de la fin de notre monde aujourd'hui, par le retour de Christ, Alors, où serait le témoignage que Jésus parle par rapport à la destruction de Jérusalem? OK? Verset 14 nous disait, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. » OK? Donc, si c'est vraiment le témoignage fait référence à quelque chose d'imminent avant le retour de Christ et non la destruction de Jérusalem, pourquoi Jésus mentionne ça? Le témoignage ici fait vraiment référence à l'Évangile qui devait être connu dans tout le monde de l'époque au travers des Romains et des Séniens. Et non pas spécifiquement des Amérindiens d'Amérique ou des Incas. OK? Donc, Jésus avait comme contexte en pensée le contexte général politique et militaire de son époque. Oui, Jérusalem. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que, même pour ne pas reculer chez les Romains, l'Évangile était déjà là. Il était déjà là. Et je voulais revenir aussi à deux éléments qui ne sont pas importants pour moi de la tête. Oui. Lorsque vous parlez d'Israël et Jérusalem, ce sont pour moi, parce qu'ici ce sont des symboles, en tout cas, qui n'est pas reliés à un élément. C'est important, mais il y a un lien avec le verset 14 que je lis. Et puis, cette bonne nouvelle du voileau sera prêché. Oui. Et si c'est « sera prêché », comment on peut l'intégrer comme étant un élément qui a déjà été? En fait, très, très simple. C'est que la mission de Matthieu 28 n'est pas encore annoncée. On est au chapitre 24 ici. Donc, c'est normal que Jésus dit qu'elle sera annoncée, puisque les disciples ne sont même pas encore quittés. Donc, les disciples ont fait le travail, comme on a vu tout à l'heure dans le passage de Romain, ils ont annoncé l'Évangile, ils ont témoigné de Christ, même par leur vie, parce qu'ils sont morts persécutés, ils sont morts torturés. Donc, quand Jésus dit « elle sera », il fait référence à un time-lapse, un temps défini. Et évidemment, les apôtres n'ont pas annoncé l'Évangile vers l'an 200, vers l'an 300. Et en fait, les apôtres, ils étaient déjà décédés. Donc, ils ont accompli la mission que Jésus leur avait confiée déjà à Matthieu 28, dans les décennies subséquentes, jusqu'à eux-mêmes mourir pour leur croix. Donc, on a lu tout à l'heure dans Romain que c'est déjà accompli, l'Évangile est déjà répandu. Elle était déjà répandue à l'époque des Romains. Personne, en fait, on a vu dans la Révélation générale, dans les cours précédents, que personne ne peut dire qu'il ne connaît pas l'Évangile. Dieu parle de plusieurs façons, entre autres dans notre conscience, par l'histoire, par l'archéologie, par le bien et le mal. Donc, tous ont une notion de qui est Dieu, selon ce qu'on peut lire dans Romain 1. Donc, votre question est très pertinente, mais l'Évangile était déjà connu. Ça va pour ça? Oui? Si je peux partager, moi, ce qui m'a aidée, je pense que je te l'avais partagée, ce qui m'a aidée à comprendre que tout ça peut s'être passé comme Jésus l'annonce, c'est quand j'ai pris un peu de recul et j'ai pris le compte que de quand il parle jusqu'à ce que ce soit produit, il s'est découlé à peu près une quarantaine d'années. Donc, ça fitte après le regard du temps pour que tout ça se déroule. Parce que quand je lis, c'est très linéaire, c'est comme ça succède. Tandis que si j'occupe et je tiens compte du contexte historique, le temps, bien, dans un 40 ans, il peut se passer toutes ces choses-là. Moi, ça m'a aidée. Parfait. Merci beaucoup. Alors, on arrive au verset 16. En fait, tiens, restons au verset 15. 1 Jean 2,8 nous dit « Petits enfants, c'est la dernière heure et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, en fait, le réel mot devrait être « antichrist » parce qu'il n'y a personne qui est avant Christ, là. Donc, c'est un antichrist vient. « Il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils juste étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » Donc, ici, Jean parle d'un antichrist qui vient, OK? De son temps, il anticipait un antichrist parmi tant d'autres. Parce que le texte nous mentionne qu'il y a même des antichrists qui sortent de l'Église. Je n'invente pas, là. C'est Jean qui le dit. Il y a des incroyants même dans l'Église. Ceci confirme aussi ce que Jésus disait quand il parlait du blé et de l'hybré. OK? Donc, ce n'est pas tous ceux qui prétendent avoir la foi qui ont la foi de l'Église ou de la doctrine que nous retrouvons dans la Bible. OK? Donc, un antichrist était annoncé, un antichrist particulier parmi tant d'autres. Et c'est, si on étudie un petit peu plus, disons, l'Apocalypse, avec le fameux passage du chapitre 15 que je vous ai mentionné souvent, on va voir que même l'antichrist, dans le passage, est déjà arrivé. OK? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres antichrists. Jean mentionne qu'il y en a plusieurs. OK? Moi, je crois qu'il y en a eu des millions et des millions d'antichrists depuis que Christ est mort. Des gens qui sont contre Christ. OK? Mais ici, le texte nous pointait vraiment à quelque chose de particulier. Un, disons, plus abominable que les autres. Et pour regarder vraiment qui est cet antichrist-là, il faut vraiment garder chaque texte dans son contexte. OK? Et que le mot contexte, je l'aime. C'est vrai que c'est vrai. OK. Allons voir. Oui. Je vais revenir à Daniel. Daniel 9, 27. OK? Parce que si vous allez lire le texte, parce que j'ai mis des notes, si vous allez lire le texte un petit peu à la maison, Daniel fait référence à 70 semaines, qui sont en fait 490 ans. Il fait référence aussi à 7 ans. Donc, je vous inviterais à être prudent en lisant ces textes-là. Vraiment, Jésus fait référence à Daniel pour nous indiquer que la période qu'il énonce par rapport à la destruction de Jérusalem sont l'accomplissement de ce que Daniel énonce. OK? Donc, ce n'est pas une période qui nous est encore postérieure, qui doit venir, disons, ultérieurement. « Les contextes nous pointent à des événements déjà accomplis. » OK? Ça serait trop facile de tomber dans des fables, en déformant les passages, puis là, finalement, d'arriver à des scénarios qui n'ont plus aucun sens. OK? Je vous l'ai mentionné tantôt. Soit le texte est cohérent, clair, précis, chronologique, ou soit on oublie tout ça, puis on fait dire n'importe quoi au texte. D'accord? OK. Même la question de la bête qu'on retrouve dans l'Apocalypse, il faut garder cette mention-là dans son contexte. On va aller verser 7. On va lire le passage, ça dit « Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. » Pourquoi Jésus dirait ça, parce que vous avez vu, on voyait la mention, vous partout, là, vous ferez ci, vous ferez ça. Pourquoi Jésus leur dirait de fuir dans les montagnes, quand ils verraient ça, selon vous? C'est une mise en garde. Premièrement, on le sait que c'est une mise en garde. Oui, c'est vrai. Pour la protection. Pour la protection, exactement. Donc, est-ce que, si c'est futuriste, est-ce que nous, les chrétiens, on doit fuir dans la montagne de Judée? Il faut garder le passage dans son contexte. Il est assez loin. Surtout en ce moment, là, pour ceux qui n'ont pas adhéré, disons, au vaccin, ça serait comme assez impossible d'aller prendre l'avion pour aller en Judée, là. Parce que, même, on ne pourrait pas accomplir ce que Jésus dit, OK? Donc, toujours le contexte. Verset 18. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Pourquoi encore cette mention-ci? Pourquoi Jésus dit ça aux disciples? Le même principe, encore une mise en garde. Le manteau, en fait, c'était quelque chose qui gardait au chaud, qui protégeait du chaud la chaleur ou du froid. Celui qui travaillait au champ mettait son vêtement de côté pour travailler. Quand elle terminait ou quand la température changeait, il le mettait. Mais ici, dans le contexte, si on va un petit peu plus loin, dans la notion historique, celui qui allait au champ n'amenait pas nécessairement son manteau. Et la question, ici, que Jésus fait référence, c'est de ne pas retourner en arrière, de ne pas retourner à la maison. On va le voir même dans les versets subséquents, OK? Verset 18 nous dit que celui qui sera dans les chers ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Verset 17, on avait vu que celui qui est sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Verset 19 dit malheur aux femmes qui seront enceintes, celles qui allaiteront ces jours-là. Donc encore, c'est tout un ensemble de mise en garde. « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. » Pourquoi pas en hiver? Parce que ça ajoute encore une difficulté additionnelle au fait de fuir. Pourquoi pas un jour de sabbat? Si vous avez besoin d'aide un jour de sabbat, il n'y a aucun juif qui va vous donner un coup de main. Parce que les juifs sont en repos, OK? C'est un petit peu triste, mais leur contexte religieux, ou leur mauvaise conception du contexte religieux faisait en sorte qu'ils ne faisaient même pas le bien la journée du sabbat. Ce que Jésus reproche même en faisant des miracles le jour du sabbat. Il dit, le fils de l'homme, est-ce qu'il est plus dur de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Les pharisiens ne voulaient même pas répondre à cette simple question-là. Ils auraient juste dû rendre gloire à Dieu et dire, merci Seigneur pour les miracles que tu fais pour ta bonté. Ils ne voulaient même pas faire ça par esprit religieux. Ils voulaient critiquer Jésus. OK? Donc, ici, encore là, Jésus mettait en garde, me donnait l'avertissement, justement, que la fuite devait se faire, idéalement, avant que tout cela se mette en place, OK? Et même Flavius Joseph, un historien juif, qui, pour dire de plusieurs juifs, a trahi la nation parce qu'il est allé travailler pour les Romains, ou je ne vous oublie pas. Donc, Flavius Joseph est allé travailler pour les Romains comme historien, même comme chef militaire. il faisait, disons, dans plusieurs citations, il disait comment la guerre avait été terrible dans le contexte de la destruction de Jérusalem. On apprend dans ses écrits qu'une femme au plus fort de la famine et de la guerre, disons, qui était poussée par les Romains, qu'alors qu'elle était confinée dans le temple, pas dans le temple, excusez, dans la ville, privée de nourriture, vraiment en famine depuis des mois, elle a pris son nourrisson et elle l'a tué pour pouvoir le manger. On ne retrouve même pas un geste aussi abominable dans l'Ancien Testament. Et moi, je n'ai pas entendu de geste similaire, disons, dans la suite des temps, là. Mais pour les juifs, c'était vraiment la pire chose qui pouvait arriver à l'époque. La dame a même tué son propre bébé pour pouvoir le manger. Donc, la guerre ou la persécution qui a eu lieu par rapport à Rome était vraiment terrible et inégalée. Je vais vous faire une petite parenthèse, je suppose, juste pour vous dire comment c'était vraiment abominable. Vous savez que dans le temple, il y avait des grandes richesses. Il y avait de l'or, il y avait des pierres précieuses. Il y avait, disons, l'éphode qui était sur le portail, le poitrail, disons, du grand prince. Il comptait de 12 pierres précieuses. Et les Romains n'étaient pas plus, disons, eux aussi sous restriction alimentaire. Ils n'avaient pas, les soldats n'avaient pas de grandes richesses. Ils étaient pratiquement laissés au minimum des soins de Rome. Et le bruit a commencé à courir à un moment donné que ceux qui cherchaient à s'échapper de la ville, certains passaient par-dessus les murailles, les grosses murailles élevées, se jetaient en bas pour essayer d'aller chercher un peu de nourriture pour revenir nourrir leur famille. Et le bruit a commencé à courir parmi les Romains que les gens fuyaient pour quitter avec les richesses du temple. On disait que les gens avaient mangé volontairement les pierres du temple et qu'ils essayaient de fuir en disant « j'ai rien, j'ai rien sur moi » et qu'ils allaient vendre ça et revenir avec des livres ou des arbres. Donc, les Romains, comme ils étaient eux-mêmes affamés, les soldats romains, « à chaque fois qu'ils voyaient quelqu'un passer par-dessus les murailles, ils l'éventraient vivants, ils fouillaient dans les entrailles pour aller voir s'il n'y avait pas des pierres précieuses. » C'est vraiment un temps abominable, je vous le dis. Si vous lisez les écrits historiques, ça en fait tomber les cheveux. Donc, Jésus ne met pas en garde inutilement dans l'ensemble du passage pour juste sauver des fables. Ce qu'il dit, c'est accompli et c'était vraiment terrible ce qu'il pouvait arriver. On va aller maintenant au verset 18. Excusez, verset 21. « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » Donc, c'est ce que je vous mentionnais tantôt. Donc, Jésus le mentionne ici, que cet événement-là à venir va être terrible. Même la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, n'a pas été un événement aussi terrible que la destruction de Jérusalem, ni même, disons, les persécutions sous Gengis Khan, si vous lisez un petit peu l'histoire, disons, plus du côté de l'Asie, vers la Chine et autres. Verset 22. « Et si cinq jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Encore le contexte fait référence à la destruction de Jérusalem. Il ne faut pas mêler tout ça et mettre ça dans une notion futuriste. Le contexte nous pointe vraiment à la destruction de Jérusalem. Donc, est-ce qu'il y a des similitudes à faire avec ce qu'on vit aujourd'hui? Absolument. OK? Il y a eu des persécutions à l'époque. Il y en a encore aujourd'hui. On voit des chrétiens mourir au travers de la planète. Des gens en Inde, des gens en Chine, des gens dans les pays islamiques. Donc, il y a encore des persécutions. Jésus avait... En fait, Paul mentionne même que celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. OK? Ça, c'est un fait général. Ce n'est pas quelque chose qui va arrêter. Mais le contexte ici nous parlait vraiment de ce que Jésus annonçait par rapport à la destruction de Jérusalem. Oui? On va continuer un petit cinq minutes. Puis, parce qu'Éric m'a dit que j'avais cinq minutes de plus. Yes. Puis, par la suite... On va aller aux questions. Oui, c'est ça. On va aller aux questions. Puis, la semaine prochaine, on gardera, disons, la suite du passage jusqu'au verset 36. On va arrêter au verset 28. OK? Donc, Jésus remet encore une autre fois au verset 26 en garde, verset 25 encore, sur la question des faux-Christ, des faux-prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc, tous ceux qui croient en Christ, mais encore dans le contexte de ce que Jésus vient d'annoncer. Si on vous dit, voici, il est dans le désert, donc il fait référence à lui, à Christ, n'y allez pas. Alors, si on vous dit qu'il est dans les chambres, ne les croyez pas, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. L'avènement du Fils de l'homme, ici, fait encore référence à la destruction de Jérusalem. On arrive avec des préconceptions souvent, puis on dit, OK, 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 c'est le retour de Christ, c'est la fin des temps. Maintenant, Jésus ne nous change pas de sujet ici, il nous garde encore la même dynamique, le même langage. Est-ce que le déluge sénoué n'a pas été un signe de Dieu? Absolument. Est-ce que les différents exotes, disons, sous Nébican-Azor, est-ce que ça n'a pas été un signe de Dieu? Ça a été un signe de Dieu, encore pour marquer l'incrédulité. Donc ici, le signe que Jésus annonce, c'est encore un signe d'incrédulité sur la ville de Jérusalem. C'est une grave conséquence que Jérusalem avait même demandé quand Jésus est jugé devant Pilate. Les Juifs disent que la malédiction tombe sur nous et nos enfants. Nous n'avons qu'un seul roi, César. C'est ce qu'ils avaient mentionné. C'est assez terrible. Donc, verset 28. En quelque lieu que soient les cadavres, là, s'assembleront les motours. Ça nous semble assez obscur comme texte, mais en fait, si on se réfère même à l'Ancien Testament, ça veut simplement dire que là où est la corruption morale, s'impose et tombe le jugement de Dieu. Pourquoi Jésus commencera tout d'un coup à parler des vautaux ou des aigles, selon les versions, là? Il n'y a aucune raison autre que de dire qu'il y a de l'incrédulité. Donc, c'est ça que Jésus est en train de parler. On va arrêter ici pour aujourd'hui. Mais je vous avais demandé déjà en préambule d'essayer de lire le passage jusqu'au verset 35 en figurant que Jésus ne changeait pas de sujet. Donc, je sais que c'est un exercice qui est très difficile. Et si vous arrivez dans un désaccord avec moi, bien, je vous aime quand même. Vous avez le droit de penser autrement. Puis, réformer notre pensée ne se fait pas comme ça en un clin d'œil. Des fois, ça prend des années, des années d'études. Mais j'espère que vous allez voir dans la position que je vous expose quelque chose de sensé, quelque chose qui semble logique et qui va influencer d'une façon ou d'une autre votre pensée au travers, disons, le futur. D'accord? Oui, mon frère. On va arrêter ici pour le texte. On va y aller vraiment avec les questions. Oui, allez-y. Moi, je pense que c'est un lieu. C'est un lieu physique. Selon ce que Jésus parle, il parle du temple. Le temple est physique. Donc, c'est littéral. Ce n'est pas symbolique. Il ne fait pas référence nécessairement à quelque chose de symbolique. Il y a certaines personnes, je vais aller plus loin même qu'à votre question, il y a certaines personnes qui pensent que l'Évangile va tellement progresser qu'un jour, tout le monde va être chrétien. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne dans l'ensemble des Écritures. Christ ne règne pas sur des peuples qui cherchent à faire ce qui leur convient. Il règne chez les gens qui font abstinence ou qui reconnaissent leur faute, qui s'humilient, qui se repentent et qui le font roi. Donc, la question de Jérusalem, est-ce qu'elle est physique? Moi, je crois absolument que oui. Jésus parle vraiment d'un lieu. Et même l'ensemble des textes nous parlent d'une Jérusalem qui est physique. Et il nous parle aussi d'une Jérusalem céleste. La Jérusalem qui est celle qui va, disons, après la destruction de la terre par le feu, parce que Dieu a dit qu'il ne détruirait plus la terre par l'eau, il va la détruire éventuellement par le feu, en signe de jugement. Donc, la Jérusalem céleste qui est annoncée est celle qui descend du ciel, qui va venir s'établir sur la terre, qui va réunir les hommes et les anges pour tous ceux qui adorent Dieu. Oui, l'Israël de Dieu fait référence au chrétien. On peut voir ça dans Romain 3. Ça dit que le juif est celui qui est circoncis de cœur, pas celui qui est circoncis selon la chair. Donc, c'est toujours la foi. Même avant Abraham, la Bible nous dit dans Genèse 15-6, que Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Il y a des hommes qui ont cru avant Abraham et il n'y avait pas la circoncision qui était imposée, qui était demandée. Et Jésus ne la demande pas non plus dans le Nouveau Testament. Les Juifs, pas les Juifs, mais plusieurs des nouveaux chrétiens à l'époque, au début de l'histoire de l'Église, ont voulu imposer la circoncision. Il s'est même démenti dans l'Épître aux Hébreux, entre autres. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas répondu dans votre question? Il y a un élément. Israël? Vous avez parlé d'Abraham aussi, pour la succession. Est-ce que quelque part dans la Bible, on a fait référence à Akhenaton? Je ne suis pas familier avec ce personnage. Qui a justement été dans l'initiation d'Abraham en Égypte. Parlez-vous de Melchizedek? Non, non, non. Akhenaton, c'était un Égyptien. C'est pas un Égyptien, Akhenaton? Oui, un Égyptien, mais c'est un Égyptien. Regardez ce que je vais vous demander de faire, OK? Mais ce n'est pas dans la Bible. Si Akhenaton est dans la Bible, trouvez-moi la référence. Si il n'est pas dans la Bible, moi je vais aller voir cette semaine pour essayer de trouver des références. Ce n'est vraiment pas un personnage que je connais. Donc, au lieu de me dire n'importe quoi, je préfère aller voir et étudier peut-être un peu le sujet et vous revenez. D'autres questions? Il me semble que tu as dit qu'il y a des discussions de Jérusalem par les Romains, parce qu'il y a des chocs d'introits, qui sont plus importantes que ce qui est arrivé pendant ce long de l'aventure, ou qu'il y a des questions de l'aventure. Si je me réfère à ce que Jésus dit, c'est sûr qu'il y a eu des atrocités incroyables. Il y en a encore tous les jours, puis il y en aura toujours. Et même, on voit des hommes aujourd'hui qui veulent dire paix, 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 mais en fait, c'est une fausse paix. C'est une paix qui n'est pas dans la vérité, qui ne cherche pas à honorer chaque individu pour qui il est en tant que tel. Le monde cherche plutôt à élever un système commun qui est absolument contre Dieu, qui est contre Dieu, sans loin, Christ, et contre l'Église. D'accord? Donc, pour par rapport à ta question, si ça convient, la référence que tu fais mention, c'est que Jésus dit qu'il n'y en aura pas d'autres affaires. Oui, c'est ça, exact. Le texte est vraiment... Jésus dit qu'il n'est pas de mener plus loin. C'est vraiment le texte que Jésus cite. C'est la référence de la persécution des chrétiens à travers les temps, c'est ça? Moi, je pense que ça va au-delà de la question de la persécution des chrétiens. Jérusalem a été persécutée d'une façon terrible. Donc, je pense que c'est ça. Si on sentit en contexte, c'est ce à quoi Jésus fait la référence. Je pense que c'est ça. Jésus dit qu'il n'a pas de mener plus loin. Je pense que c'est un autre point, c'est un autre point. Je pense que c'est un autre point où il y a des enfants, c'est un autre point. C'est une excellente question. C'est une excellente question. La question des signes que nous voyons même aujourd'hui. Moi, je pense que les signes suprêmes, ce n'est pas la question de hommes et femmes, ou même hommes avec hommes aujourd'hui. La question, c'est vraiment l'incrédulité. Romain nous dit que les adulteurs n'entreront pas dans le royaume de Dieu, que les homosexuels, les efféminés, les voleurs et autres. Moi, je vois au-delà même d'un geste physique, je vois une généralité. Les gens sont incrédules. On a tous été coupables d'un quelconque péché avant de se convertir. Et aujourd'hui, on lutte contre notre nature. On lutte contre nos fautes. On se repent. On revient à Dieu. Mais le monde aujourd'hui ne fait pas ça. Le monde se vende pratiquement de leur incrédulité. Ils poursuivent leur vie hors du mariage, dans un concubinage, sans jamais se marier. Et même s'ils sont dans leur concubinage, ils n'honorent même pas souvent la fidélité, non seulement physique, de demeurer avec un seul partenaire, mais la question de vouloir être intègre, de vouloir rechercher tout ce qui est bien. Donc, ça, je pense que c'est un signe. Mais ce signe-là est présent depuis 2000 ans. Chez les Romains, les déviances sexuelles étaient incroyables. Pardon? Même chez les Grecs. Chez les Grecs et chez d'autres peuples. Même de ce qu'on lit ici, en Amérique, les gens tuaient leurs propres enfants, dans certaines tribus. Donc, je ne vois pas de signe nouveau, là, aujourd'hui. Je crois que Christ peut revenir en tout temps. Et le signe suprême, selon moi, c'est mon opinion, je crois que ça va être le dernier converti. Donc, quand il n'y aura plus de converti sur terre, je crois que c'est à ce moment-là que Christ va revenir. Je peux peut-être me tromper, là, mais je ne vois pas pourquoi Dieu ferait périr les justes, les hommes qui veulent se convertir. Je vous ai déjà cité le passage où Abraham plaide avec Dieu en disant, par rapport à Sodome, « Est-ce que s'il y avait 50 justes, est-ce que tu détruirais quand même la ville? » Ils ont continué à plaider jusqu'à 5, je crois. Mais Dieu dit, donc Dieu ne détruira pas injustement. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la repentance. Donc, je pense que Dieu est patient aujourd'hui. 2000 ans se sont écoulés, justement parce que Dieu est bon, il est patient, il est riche en bonté et juste grâce aux hommes. D'accord? Donc, on arrête ici pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre présence. On est nombreux ce matin. Que Dieu vous bénisse et que Dieu puisse continuer d'éclairer vos réflexions. On n'arrive pas aujourd'hui au summum de la vérité. On est dans un processus et on est chacun, on essaye chacun de s'édifier et de vouloir honorer ce que Dieu dit, ce que Dieu fait. D'accord? Donc, on va juste prier. Seigneur, je te remercie énormément pour ta parole. Quand je me suis converti au début de ma foi, il y a plus de 30 ans, j'avais probablement un rythme de vie qui était loin d'être celui que tu honores, Seigneur, celui que tu recommandes. Et avec le temps, Seigneur, mes questions étaient tellement nombreuses par rapport à la Bible que je ne savais pas dans quel sens je me suis dit. Mais avec la bonne volonté, Seigneur, en état modéré, en voulant t'honorer toi, en voulant comprendre ce que tu nous dis, tu éclaircis, Seigneur, et tu fais de nous des personnes qui veulent marcher selon les fruits de l'esprit. Parce que souvent, plusieurs oublient dans la chrétienté, selon le passage de Galate 5-22, que les fruits de l'esprit sont importants. Et Seigneur, aide-nous à ne pas faire passer nos préconceptions ou même l'eschatologie avant ces signes-là, Seigneur. Fait qu'on puisse s'aimer dans la vérité, qu'on puisse croire en toi, Seigneur, et te rendre voir en toi. Merci pour ta parole encore. Merci pour les gens qui sont ici, Seigneur. Pour les hommes et les femmes qui veulent être des dons pour toi. On te demande, chacun est des honorés, et qu'on puisse rendre gloire en Jésus-Christ, Seigneur. Au nom de ton fils, je te prie. Amen. Amen. Amen.